Concilier les exigences de l'idéal avec les possibilités du réel. Ces mots, ils sont de Georges Bidot, figure historique et mal connue de notre famille politique, ancien ministre des Affaires étrangères, nommé 80 jours, quasiment jour pour jour, avant toi, Jean-Noël. 80 ans, pardon, mais quasiment jour pour jour. Et ces mots, ils sont extraits du discours prononcé à la conférence de San Francisco en 1945 et par lesquels ils résumaient ainsi la tâche des rédacteurs de la charte des Nations Unies. Ces quelques mots, je les ai lus il y a quelques mois, et j'ai été tenté instantanément de les sortir de leur contexte, pardonnez-moi cette impertinence, monsieur le ministre, pour y voir une sorte de principe d'action propre à notre famille politique. Concilier les exigences de l'idéal avec les possibilités du réel. Est-ce que ce n'est pas un bon résumé, en définitive, de ce siècle de combat mené par nous, les démocrates ? J'ai donc eu cette réflexion, j'ai gardé dans un coin de ma tête. Puis cet été, après les réflexions qu'ont appelé la dissolution, les législatives anticipées, elle m'est revenue. Et j'ai d'abord pensé, est-ce que ce n'est pas sur cette promesse fondamentale, finalement, d'équilibre entre l'idéal et la capacité à administrer le réel, que la victoire de 2017 a été acquise et la majorité parlementaire de 2017 a été acquise ? Est-ce que ce n'est pas sur ce choix de méthode que les Français ont fait le choix de nous confier la responsabilité des affaires du pays, il y a de cela 7 ans ? Et si en cette rentrée 2024, nous devons humblement reconnaître que le soutien acquis en 2017 s'est quelque peu effrité, est-ce que ce n'est pas parce que cet équilibre, il a été quelque peu rompu au fil de l'exercice du pouvoir ? Est-ce qu'aux yeux des Français, est-ce que dans la perception des Français, nous avons toujours réussi à concilier les exigences de l'idéal avec les possibilités du réel ? Dans un contexte de sortie de la crise du Covid, d'invasion de l'Ukraine, notre capacité à administrer au mieux le réel a certainement fait la réélection du président de la République en 2022. Mais est-ce que les Français ont perçu les exigences de notre idéal au moment des législatives, où déjà la majorité relative nous envoyait un premier signal ? Est-ce que les Français ont perçu les exigences de notre idéal lors du débat qui entourait la réforme des retraites ? Enfin, est-ce que l'adoption dans la douleur de la loi immigration nous a permis de percevoir les exigences de notre idéal ? Je vous sépare de la suite, les souvenirs sont encore frais. Alors que faire à présent ? Comme toujours, se remettre à l'ouvrage. Rappeler haut et fort les exigences de notre idéal, et il est puissant. Une nouvelle page politique se tourne, elle est à écrire, et nous avons le choix. Soit nous laissons ceux qui, dans un réflexe pavlovien, ont l'intention de répéter l'ordre, l'ordre et l'ordre, soit nous assumons notre tâche, et notre tâche, elle est immense. Elle est de rappeler un siècle de combat. Combat pour faire du français un citoyen libre et éclairé. Combat pour faire de notre République un modèle pluraliste et démocratique. Combat pour une société tolérante et respectueuse. Combat pour un droit garant d'émancipation et de justice sociale. Combat pour une Europe pacifique et souveraine. Combat pour une planète viable et durable. Rien ne nous manque pour mener ces combats. Nous avons un mouvement et des élus enracinés, très chère Maud. Nous avons une représentation parlementaire solide, chère Marc, chère Marie-Pierre. Nous avons dans nos rangs des ministres de premier rang, chère Jean-Noël, chère Geneviève, chère Marina. Et enfin, nous avons un chef, cher François, qui, dans le labyrinthe des possibilités du réel, n'a jamais cessé de tracer un chemin fidèle à notre idéal et aux exigences de notre idéal depuis toutes ces années. Et enfin, j'en terminerai là-dessus, nous avons un mouvement de jeunesse qui n'a jamais cessé ces dernières années de se densifier et de se développer et, pour bien le connaître, qui n'a jamais eu autant soif d'idéal. Et à l'heure où je m'apprête à laisser cette responsabilité dans quelques jours, quelques semaines, je veux leur dire, aux jeunes démocrates en particulier, à quel point avoir été leur président pendant 4 ans a été un honneur et laissera en moi un souvenir indélébile. Et, Maud, pour en finir, j'ai plus rien d'écrit, mais il me reste une minute. Je veux dire à François, qui n'est pas sans savoir qu'il y a un siècle, lorsque notre famille politique a trouvé sa première expression parlementaire, il a fallu, dans les couloirs du Palais Bourbon, déjà un balanant, assez bruyant, tu le prendras bien, mais assez gesticulant, et c'est rassurant de voir que les choses n'ont pas changé en un siècle. Mais il a fallu, et c'est moins connu, pas moins de 7 parlementaires alsaciens pour permettre la formation du 1er groupe démocrate à l'Assemblée nationale. Et je veux tout simplement vous dire, à l'heure où je repars en Alsace et où je quitte ces responsabilités nationales, que les Alsaciens sont toujours là, et que si un jour vous avez de nouveau besoin de nous, dans un moment charnière, vous savez où nous trouver. Merci à tous. Merci.